bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de sur le net l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette au sommaire aujourd'hui les internautes mexicains s'en prennent au procureur général du pays une ministre italienne est victime du sexisme d'un tabloïd la toile réagi et un sportif de l'extrême fait le poirier au bord d'une falaise en français je suis fatigué c'est par ces mots que le procureur général du mexique ressus murillo caram a mis un terme à la conférence de presse organisée vendredi dernier pour annoncer la mort probable des 43 étudiants d'ayotzinapa disparu depuis fin septembre une attitude qualifiée de choquante par de nombreux internautes du pays qui ont décidé de s'emparer de cette expression sur les réseaux sociaux pour s'en prendre à son auteur mais aussi à la classe politique mexicaine dans son ensemble beaucoup d'utilisateurs du web ont en effet rapidement repris sous forme de hashtag la phrase prononcée par le procureur général pour dénoncer son manque de sensibilité et de respect à l'égard des familles des victimes des citoyens qui pour certains invitent également ressus murillo caram à quitter son poste au plus vite si ce dernier n'a plus la force de faire son travail mais si le procureur général fait les frais de la colère d'une partie des internautes mexicains le reste des officiels du pays est loin d'être épargné en effet des milliers d'adeptes des réseaux sociaux multiplient les messages en ligne pour critiquer leurs représentants politiques à commencer par le président enrique peña nieto présenté comme incapable d'enrayer les violences qui gangrène le mexique des utilisateurs du web qui ont eux aussi recours aux fameux mots clés ya mais quand c'est pour expliquer qu'ils sont fatigués de compter leurs morts et de voir la nation s'enfoncer dans la corruption un hashtag qui a également inspiré plusieurs artistes locaux à l'image des créateurs de ce morceau de rap tout simplement baptisé ya mais quand c'est un titre très rythmé qui s'attaque lui aussi ouvertement aux autorités du pays qui pourraient rapidement devenir l'hymne des contestataires au mexique la ministre italienne de la fonction publique victime du sexisme d'un hebdomadaire après qu'un paparazzo a surpris mariana madia en train de déguster un cornet de glace dans sa voiture le tabloïd qui a publié un cliché comparant le geste effectué par le jeune femme à la pratique d'un acte sexuel rapidement relayé sur twitter ces images ont déclenché la colère de la toile les réactions dénonçant l'attitude machiste du journal n'ont en effet pas tardé sur les réseaux sociaux de nombreux anonymes ont ainsi tenu à témoigner de leur indignation et de leur solidarité avec la responsable politique tout comme plusieurs personnages publics italiens parmi eux le maire de rome ignacio marino ou encore laura boldrini la présidente du parlement et pour fustiger ce qu'ils présentent comme un article ridicule consacré à mariana madia des dizaines d'internautes ont décidé de se mettre en scène dans des clichés les montrant en train de manger une glace des images postées avec le hashtag chizofare ankyo en français moi aussi je sais le faire pour se moquer des photos publiées par le tabloïd une dérision poussée à l'extrême par certains comme on peut le voir sur ses montages de son côté le rédacteur en chef du tabloïd a fini par présenter ses excuses à mariana madia reconnaissant au passage la vulgarité dont son journal avait fait preuve un aveu qui n'a pas empêché le conseil de l'ordre des journalistes de lombardie de lancer une procédure disciplinaire à l'encontre du magazine comme le révèle le site du quotidien la républica basé à los angeles le photographe pablo unzueta a décidé de réaliser une série de clichés sur les vétérans de guerre tombés dans la pauvreté et contraints de vivre dans la rue un projet consultable sur le compte instagram de l'artiste et dont l'objectif est de dénoncer le manque de soutien dont bénéficient les anciens soldats une fois revenus à la vie civile résultat ces images d'hommes souvent âgés et parfois handicapés ou malades obligés de se livrer à la mendicité une galerie régulièrement actualisée que suivent déjà plus de 3000 internautes à l'occasion des célébrations organisées le 9 novembre pour marquer le 25e anniversaire de la chute du mur de berlin l'hebdomadaire courrier international a publié sur son site cette infographie qui fait le point sur la cinquantaine de constructions séparant toujours deux pays ou régions dans le monde et si certaines sont bien connues comme le mur entre les deux corées d'autres frontières sont mises en lumière comme celle isolant le bangladesh de son voisin indien un travail qui montre également que le nombre de ses enceintes a considérablement augmenté durant la dernière décennie faire appel aux utilisateurs de twitter pour l'aider à résoudre un meurtre remontant à 1994 c'est l'étonnante idée qu'a eu la police du west yorkshire en grande bretagne qui a pour cela publié la semaine dernière une série de messages sur son compte officiel invitant tous ceux qui pourraient avoir des informations sur la mort de lince et joe rimer à se présenter aux autorités une initiative qui pourrait enfin permettre de l'élucider cette affaire qui avait largement défrayé la chronique dans le pays à l'époque la victime étant seulement âgée de 13 ans au moment des faits effectuer un poirier au bord d'une falaise le tout à 280 mètres du sol c'est l'incroyable exploit car récemment réalisé en croissy le sportif de l'extrême scott young une performance particulièrement dangereuse et spectaculaire que les internautes pourront apprécier dans son intégralité sur le site epictv.com et Sous-titrage ST' 501